Le démarrage en 1989 On a enlevé des cailloux patiemment et on a planté autour de ça progressivement une douzaine d'hectares de vignes supplémentaires. Ce qui nous plaisait à titre personnel au niveau du goût même pour les vins, c'était les vins de Syrah, les cépages Lyonniers, les cépages Roussan en blanc qui font des choses riches, puissantes, intéressantes. Et c'est donc ça qu'on a planté toutes ces premières années, dans les années 80 on va dire. Et bien sûr il a fallu attendre que tout ça rentre doucettement en production, venir épauler les grenaches et cinceaux du départ pour étoffer la gamme vers des vins un petit peu plus puissants, un petit peu plus concentrés bien sûr. Le Syrah étant quand même un cépage sur des petits rendements de 25 hectares ou 30 qui donnent des vins là quand même avec un fond un petit peu plus solide. Alors justement vous avez évoqué la vraie caractéristique du grand craie, de vos vins, c'est cette altitude. Alors quand on déguste vos vins d'une manière générale, qu'est-ce que vous avez voulu y donner comme goût, qu'est-ce qu'on va trouver dans vos vins en termes de... Je crois qu'il faut présenter le problème de façon plus humble. On a plutôt été observateur qu'acteur pendant pas mal de temps. On venait de Bourgogne, j'avais une petite expérience de 6 ans en Bourgogne. C'est complètement différent, le Pinot Noir et les cépages Grenache, Syrah, Saint-Saul, etc. Connaissant pas trop les caractéristiques des vins méditerranéens, on a appris sur le tas, sur le terrain. Donc on a défini de proche en proche, par approche successive, ce que l'on pouvait espérer faire. On a commencé, je vous ai dit, avec des Grenaches et des Cinceaux, qui sont des cépages avec de la finesse aromatique, surtout en altitude, mais qui n'ont pas de puissance intrinsèque au niveau de tannin, au niveau structure en bouche. Ce sont des vins plutôt délicats, donc on a joué sur ce registre-là. On n'a pas cherché à faire des vins qui ne nous étaient pas autorisés par le terroir. C'est pour ça qu'on a en rouge deux cuvées qui sont assez illustratrices de cette dualité, entre ce qui était le fond initial et qui a donné notre première cuvée, qu'on a appelée cuvée classique, parce que c'est ça que les gens ont appris à découvrir sous l'étiquette du Grand Cresse. Et puis au-delà de cette cuvée classique, ce qui est devenu un petit peu plus sérieux, un petit peu plus solide, plus mature, dans la cuvée majeure, on n'a pas la prétention d'être encore majeure et de savoir tout, mais cette cuvée majeure, elle est quand même un petit peu plus... Ça commence, ça commence, au bout de 22 ans. Voilà, un petit peu plus solide, c'est essentiellement de la Syrah, donc c'est des vins construits avec une envie d'ossature plus sérieuse. Et puis les blancs, les blancs autorisés aussi par l'altitude, 300 mètres, on peut espérer avoir de la finesse aromatique et un peu de fraîcheur, ce qui quand même est un atout dans un climat qui est malgré tout méditerranéen, où les blancs sont souvent un petit peu lourds, voire un peu mollassons, garder un peu d'acidité et de fraîcheur, grâce à l'altitude, c'était ça le pari. Bon, j'espère qu'on y arrive, on a encore des progrès à faire. Peut-être qu'à refaire les choses, ça serait plus vers la roussade qu'on axerait le travail plutôt que le vieux nier. Justement, en fait, vous êtes en bio, vous ne l'êtes pas, c'est quelque chose que vous envisagez ? Disons qu'on est un petit peu comme M. Journain, on fait de la prose sans l'avoir su, ça fait 20 ans qu'on travaille nos vignes, à peu près de la même façon, on pourrait se revendiquer d'un label bio. On ne le fait pas parce qu'on ne le faisait pas il y a 20 ans, parce que c'est des contraintes administratives qu'on n'a pas voulu se soumettre, et parce qu'il y a 20 ans, la pression de la demande du marché n'était pas la même. Il faudra sans doute y venir, probablement, si on ne peut plus vendre du vin, dès lors qu'il n'y a pas un label dans le bas. Mais bon, on n'en est pas encore là, donc on verra dans les années à venir. Pour les gens qui vont se connecter sur le site, ou qui seront en vente privée, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour qu'ils puissent faire plaisir avec vos vins ? Bon, vous qui nous regardez, d'où que vous soyez, de France ou de Navarre, qui avez sûrement une petite idée de ce qu'est le vin de Corbière et le vin du Languedoc, qui avez sûrement, bien sûr, entendu dire, ou même vérifié que ça a beaucoup changé, qu'il y a eu beaucoup de progrès ces 20 dernières années, mais je suis sûr que vous avez encore des tas de choses à découvrir, et que vous n'avez pas senti toute la gamme, toute la variabilité qu'il peut y avoir. Alors, à preuve, ce que vous pourrez éventuellement décider de prendre dans la gamme des vins du Grand Cresse, qui va depuis des choses, j'allais dire, presque classiques. On a une cuvée classique, elle est forcément presque classique, mais des choses qui le sont moins. Une cuvée majeure qui est à 90% de Syrah, qui va peut-être vous rappeler plutôt des vins de la vallée du Rhône-Nord, ou alors un Cabernet Sauvignon, ou alors un Muscat sec, ou alors un vin moelleux qui va peut-être vous faire penser à des vins du Sud-Ouest. Vous allez voir qu'il y a des vins, j'allais dire, un peu pour toute occasion, pour toute circonstance, et pour tout type de plat, sans forcément chercher des choses sophistiquées, des accords maize et vins, avec des grands tralala et des plats. Vous savez, à Rallonge, où il y a trois lignes, on vous dit la petite sauce, la petite crème, le petit machin, tout simplement une bonne bavette, ce n'est pas compliqué des fois de se faire plaisir. Alors, on n'est pas des crus bourgeois, on est des crus bourgeois. Voilà, retenez ça. Et bon appétit. Merci.